Bonjour à tous, heureux de vous retrouver sur Europe 1 pour votre rendez-vous du samedi matin de 10h à 11h, face à Philippe Devilliers. Philippe Devilliers, bonjour ! Bonjour Eliott, bonjour Geoffroy. Bonjour cher Geoffroy, le jeune directeur de la rédaction du journal du dimanche. Beaucoup de choses à traiter, à décoder, décrypter l'actualité cette semaine avec vous Philippe Devilliers bien sûr. Mais aux âmes bien nées, la valeur n'attend pas le nombre des années. Joyeux anniversaire cher Philippe Devilliers. Écoutez, Eliott, je vais vous dire quelque chose. Quand j'avais 15 ans, un jour je suivais le garde-champette de Boulogne, qui s'appelait Raymond Martin, que j'aimais beaucoup, qui m'aimait beaucoup. Il disait, ah petit Philippe, petit Philippe, t'essayes de me suivre quand je suis sur mon vélo. Il était taupier en même temps, il cherchait des taupes. C'est un truc qui m'a servi ça, chercher des taupes. Et un jour, il faisait craquer ses genoux en marchant, et donc ça me fait rire. Et ma mère m'a dit, non, on ne rit pas d'un homme qui vient de fêter ses 75 ans, on n'en rit pas des vieillards. Oui, mais vous savez, et je vous l'ai dit cette semaine au téléphone, vous êtes un septuagénaire de papier. Parce que vous avez une force, une vigueur, une vitalité d'un homme à peine majeur, avec la parole d'un sage. Vous êtes un septuagénaire de papier, vous aimez bien cette expression ? Vous êtes en train de laisser entendre que je me dope. Ah non, jamais, jamais, je ne me permettrai pas bien évidemment. On le dit aux auditeurs d'Europe 1, votre anniversaire c'était lundi, mais comme on se retrouve tous les vendredis soirs sur CNews et tous les samedis matins sur Europe 1, c'est pour ça que je vous souhaite, et je pense que je suis la voix des téléspectateurs et des auditeurs d'Europe 1, un joyeux anniversaire. Merci beaucoup. Voilà, c'était notre petite parenthèse, et vous le savez, et c'est vrai que parfois l'actualité est tellement lourde qu'on a aussi besoin de ces sourires-là, et c'était bien normal de vous souhaiter un joyeux anniversaire. Cher Philippe de Villiers, commençons l'émission avec une actualité, je le disais, lourde, puisqu'en 2024 en France, un proviseur, parce que menacé de mort sur Internet, un mois seulement après une altercation avec une élève à qui il demandait de retirer son voile, a décidé de quitter son poste. Si le rectorat a préféré parler de convenance personnelle, l'école explique ce départ pour des raisons de sécurité. Il a été reçu par le Premier ministre, qui promet la fin du pas de vague. Une plainte de l'État pour dénonciation calomnieuse a été déposée contre l'élève, qui avait accusé à tort le proviseur de son lycée. Ce que je vous propose, c'est qu'on écoute Jean-Pierre Aubin, qui est l'ancien inspecteur de l'éducation nationale. Je suis persuadé que pour les islamistes, c'est une victoire, et qu'ils la savourent comme telle, qu'une jeune fille, par le simple fait de provoquer un proviseur, réussisse à le faire démissionner de son poste, et à le faire quitter de ce poste, est pour eux une victoire certaine. Et pour la République, un épisode peu glorieux, qu'on n'ait pas réussi à retenir ce proviseur, à le protéger, et à faire en sorte que dans cet affrontement qui avait été provoqué, qui était voulu, qui était volontaire, ce ne soit pas l'école qui l'emporte, la République qui l'emporte, mais ses adversaires, ses adversaires résolus, c'est quand même quelque chose qu'on peut appeler, comme certains, une capitulation, en tout cas une défaite. Ce qui est certain, c'est que la terreur, ça marche, ça fonctionne. Les professeurs sont, certains d'entre eux, terrorisés par toute une série de petites situations, comme ce professeur qui ne dit plus « ceci est votre Bible » ou « tu écris comme un cochon », parce qu'elle a peur que ces expressions qui lui étaient familières, qu'elle utilisait avec un certain humour dans la classe, ne puissent être mal interprétées et puissent dégénérer. Geoffroy Lejeune. J'ai beaucoup pensé à vous, Philippe, cette semaine, en assistant à ce triste feuilleton, et on peut dire que les autorités, en tout cas le rectorat, a essayé un peu d'atténuer la portée symbolique de cette affaire, en disant notamment qu'il était parti pour convenance personnelle. Est-ce que pour vous, c'est un fait majeur, ce qui s'est passé ? Oui, je pense que c'est un nouveau tournant. Et je vais vous dire pourquoi. En fait, parce que cet événement m'a fait penser tout de suite à une conversation que j'ai eue avec mon ami Boalem Sansal, qui est algérien, qui est un grand écrivain, qui est un grand ami de la France. Et il m'a dit un jour, voilà comment la brèche s'est ouverte en Algérie. C'est le 1er octobre 1954, il y a eu l'assassinat d'un instituteur qui s'appelait Guy Monroe. Et à partir de cet assassinat, la peur s'est installée. C'est le début de la poudre d'escampette. Et pourquoi je dis un tournant ? Parce que la peur s'installe. La peur a changé de camp. Ce ne sont plus les élèves qui ont peur, c'est les profs qui ont peur. Et qui s'en vont. En fait, l'école de la république est en train de devenir l'école de la peur, l'école de la terreur, pour reprendre le mot de M. Aubin, l'école de la soumission, pour reprendre le mot de Houellebecq, l'école de la dimitude. Les chrétiens d'Orient savent ce que ça veut dire la dimitude. Les maronites, les coptes. La dimitude, ça veut dire qu'on devient un demi-citoyen. Et on peut devenir un demi-prof. Et ça veut dire que les profs, ils ont déposé l'uniforme des hussards noirs de la république. Ça veut dire que l'école est devenue, un, l'école de la censure. On ne peut pas tout dire, on ne peut plus tout transmettre. Et surtout pas l'amour de la France, parce que sinon, on peut avoir des ennuis. L'école de l'auto-censure, il vaut mieux faire attention à ce qu'on dit. C'est le cran supplémentaire. Le dernier cran, on vient de le franchir. L'auto-congéniement. Le Premier ministre a reçu ce proviseur à Matignon. Quand on voit ça, quand on apprend ça, on se dit, il a raison, c'est plutôt bien. Et en même temps, est-ce que ça suffit ? Alors, nous sommes devant, il faut prononcer les mots, une victoire des islamistes, une victoire, je dirais, du djihad civilisationnel. Et en même temps, nous sommes devant une capitulation. Capitulation de l'État. Vous avez cité le mot honte du rectorat, convenance personnelle. Donc, on ajoute à l'infamie le mensonge. En réalité, si on prend un tout petit peu de hauteur, cet événement fait écho à tous les messages glaçants qui sont reçus dans les boîtes, dans les collèges, dans les lycées, en ce moment, des messages de menace. Cet événement fait écho aussi à la lettre, à la plainte de la sœur de Samuel Paty, qui accuse l'État de ne pas avoir assumé sa responsabilité. Là aussi, pas de réponse. Silence. Et, plus grave encore, cet événement fait écho à ce qui s'est passé à Lille, qui avait été relevé, mais elle était presque seule, par Florence Bergeau-Blacquer, à l'époque. Je vous rappelle les faits. Des étudiants islamistes, en fait des frères musulmans, ont imposé la liberté du voile intégral à Lille, c'est-à-dire qu'en fait, la génération halale a imposé sa loi, la loi du nombre, la loi islamique, avec trois méthodes éprouvées à Lille. C'est Florence Bergeau-Blacquer qui parle. Premièrement, le voile intégral, donc libre. Deuxièmement, la distribution gratuite de nourriture halale qui paye. Troisièmement, le prosélytisme à feu doux. Et donc, cette guerre de haute intensité, et je réponds au fond de votre question, parce qu'il faut appeler les choses par leur nom, cette guerre de basse intensité, elle a un but secret. c'est faire de l'école une école charia-compatible qui soit le témoignage pédagogique prémonitoire, le miroir prémonitoire de la société charia-compatible. Pourquoi ? Pour aller où ? Pour aller au califat islamique. C'est ça que veulent les frères musulmans. Et la chose la plus extraordinaire, c'est qu'aujourd'hui, les études sur les frères musulmans en France à l'université ne sont plus autorisées. C'est Florence, Bergeau, Blackler qui sont en plein. Elle, l'anthropologue, elle est seule et elle est sous protection policière. La situation est grave. Nicole Belloubet, la ministre de l'éducation nationale qui a réagi une nouvelle fois ce vendredi et qui compte lancer une force mobile scolaire nationale. Écoutez. Je déploierai une force mobile scolaire qui sera nationale et qui pourra être projetée dans les établissements qui connaîtraient des difficultés. Cette force scolaire qui permettra aux établissements qui sont en difficulté de prendre en charge pendant un temps assez long la difficulté est destinée à rassurer les enseignants et les équipes éducatives. C'est tout à fait essentiel pour moi. Vous en avez déjà parlé mais est-ce que selon vous, Philippe de Villiers, l'État est à la hauteur des enjeux aujourd'hui ? Non. C'est une faillite. Et d'ailleurs, je pensais à quelque chose, vous vous souvenez, sur ce plateau, on avait salué l'initiative de Gabriel Attal pour l'ABAIA. Et j'avais prononcé le mot de Laetitia, la mère de Napoléon. « Poule-vous que ça doule ». Ça n'a pas duré. On a eu l'office en Corse à l'instant. Et donc, ça m'y fait penser. Voilà, ça n'a pas duré. En fait, le phénomène Attal s'est dissipé. Madame Deloubet nous annonce une brigade de trottinettes d'assaut avec des pistolets avec des pistolets à eau. Vraiment, il y a de quoi avoir peur en face. Ouh là là ! Si je peux me permettre, qu'est-ce qu'on pourrait faire dans le cadre dans lequel on évolue actuellement ? C'est-à-dire, avec les lois qui sont les lois françaises d'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on pourrait faire de plus ou de mieux contre ce type d'offensive ? Ah ben, il faut aller au fond des choses. La question est la suivante. Qu'est-ce qu'on enseigne à l'école ? Est-ce qu'on a peur et donc on censure et on invite à l'autocensure ? Le pas de vague ? Ou est-ce qu'on remonte sur l'avantin et on dit ici on est en France, on enseigne la France et donc la France c'est l'amour de la France ? Il y a deux endroits où on transmettait à l'amour de la France dans le temps, quand j'étais jeune. C'était l'école, il y avait une flamme, la petite flamme de la résistance qui nous embrasait. Il y avait des cours où on pleurait, il y avait des profs qui faisaient des cours magistraux, il y avait une estrade qu'on respectait. Et puis il y avait le service militaire et le service militaire qui nous forçait à nous côtoyer et ça faisait des petits français comme dans le chef-lieu du Pas-de-Calais. On a supprimé le service militaire, énorme erreur, on l'a supprimé au moment où il aurait fallu le contraire, le renforcer. Pourquoi ? Parce qu'il faut des instruments, des vecteurs de l'assimilation. Il y en avait deux, le service militaire, on apprend à défendre son pays et donc on apprend à l'aimer sinon on s'en va. Et l'école, on apprend à connaître son pays avant d'entrer dans les cathédrales, de lire Peggy et d'apporter soi-même sa contribution. Une civilisation, vous savez, c'est un état social dans lequel celui qui arrive au monde s'aperçoit assez vite que ce qu'il va apporter est infiniment inférieur à ce qu'il a reçu. C'est ça l'école, l'école de civilisation. Philippe Devilliers, on pourrait d'ailleurs la semaine prochaine parler du service militaire et de cette question est-ce qu'il faut instaurer de nouveau le service militaire obligatoire ? Je vous signale que moi j'ai fait mon service militaire quand je suis rentré à l'ENA et j'étais sous-lieutenant et quand je suis arrivé au deuxième RIMA, deuxième régiment d'infanterie maritime, le colonel qui s'appelait le colonel de bataille, ça ne s'invente pas, il m'a dit vous l'ENAAR que vous allez avoir une section d'analphabète et donc j'avais une section de l'analphabète pour me punir et ça m'a fait du bien. Voilà. C'est comme ça que dans l'armée on traitait les énarques. Il n'y a pas d'énarques ici, il n'y a que les officiers français et un officier français il apprend la phrase de Lyoté quand j'entends les cerveaux, quand j'entends les talons qui claquent, je vois les cerveaux qui se ferment. Voilà ce qu'on pouvait dire sur l'école, Philippe Devilliers, juste après la publicité sur Europe 1, nous allons parler de Moscou, de l'attentat qui a frappé Moscou vendredi dernier avec un bilan qui est extrêmement lourd, 143 innocents tués, un attentat qui a été revendiqué par l'État islamique et on se posera cette question, quelle est la menace prioritaire en France ? Est-ce l'État islamique ou Vladimir Poutine ? A tout de suite sur Europe 1. Face à Philippe Devilliers 10h-11h sur Europe 1 Elliot Deval De retour sur Europe 1 pour la suite de face à Philippe Devilliers, on est toujours avec Philippe bien sûr, Geoffroy Lejeune, on est ensemble jusqu'à 11h. Philippe Devilliers, il y a quasiment une semaine jour pour jour, Moscou était plongé dans l'enfer du terrorisme. Des assaillants font irruption dans une salle de concert, le Crocus City Hall, 143 innocents sont tués. L'État islamique a revendiqué l'attaque. Il s'avère que cette attaque terroriste est la plus meurtrière de Daesh sur le sol européen. Revoyons cette séquence, écoutons ces tirs au moment de l'attaque et écoutons également Vladimir Poutine. Nous savons que ce crime a été commis par des islamistes radicaux dont l'idéologie est combattue par le monde islamique lui-même depuis des siècles. Bien entendu, il est important de répondre à la question de savoir pourquoi les terroristes, après leur crime, ont essayé de partir en Ukraine. Qui les attendait là-bas ? Geoffroy Lejeune. On avait presque oublié le terrorisme islamiste avant cet attentat à Moscou. Il y a une gêne d'ailleurs de la part des autorités. La Russie et l'Ukraine se sont renvoyés la balle en s'accusant mutuellement d'avoir fomenté cet attentat. Est-ce que selon vous, la résurgence, le retour de l'islamisme est un tournant dans cette guerre, dans ce conflit ? On découvre que ici, sur ce plateau, on m'a posé la question il y a 8 jours, 15 jours, sur l'adversaire. Poutine, l'adversaire. Alors, maintenant, on a un ennemi. En fait, un ennemi, ce n'est pas nous qui désignons l'ennemi, c'est l'ennemi qui nous désigne. Il faut reprendre ce vieil aphorisme. Pourquoi ? Parce qu'en fait, l'ennemi qui a attaqué le Bataclan russe, il a signé. Ça a été très, très, très peu dit en France. Très peu dit par la presse mainstream. Il a dit, on attaque un rassemblement chrétien. chrétien. Donc, les couffards, les mécréants. Donc, c'est signé. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? La première question qu'il faut se poser, c'est qui est donc l'ennemi ? Souvenez-vous, l'assassin de Samuel Paty était Tchétchène. L'assassin de Dominique Bernard était Ingouchi. L'ennemi, c'est l'État islamique. Deuxième question, qui sommes-nous pour cet ennemi ? Pour l'État islamique ? Il l'a dit. Nous sommes la civilisation chrétienne sous ses différents versants. Les chrétiens d'Orient savent quelque chose. Les chrétiens d'Occident. Pour les djihadistes, la Russie est un morceau de l'Occident chrétien. Et donc, en fait, ils attaquent tour à tour et indifféremment la Sainte-Russie et la France inédite de l'Église. Et alors, la preuve que l'ennemi, l'ennemi public numéro un, c'est bien l'État islamiste, c'est qu'en fait, on a changé notre fusil d'épaule en huit jours. Il y a quinze jours, ici même, on parlait de la volonté de Macron, de l'intention de Macron d'envoyer des soldats français en Ukraine contre les Russes. Et maintenant, on les rapatrie avant qu'ils soient partis, il est temps, pour les remettre à patrouiller dans les gares, dans les rues, dans les cités. Et on fait même venir les Polonais. C'est un balai sans fin. On fait venir les Polonais parce qu'on n'est pas capables de défendre nous-mêmes le territoire français. Ça en dit long. Ça veut dire qu'en réalité, le risque d'être russifié est inférieur au risque d'être islamisé. CQFD. Revenons justement sur la menace en France. Philippe de Villiers, 48 heures, vous l'avez dit, seulement après l'attentat de Moscou. Le niveau de menace en France a été élevé à l'état d'urgence attentat, qui est le niveau d'alerte maximale. Le nombre de militaires déployés dans le cadre de l'opération Sentinelle a lui aussi été revu à la hausse. 4 000 militaires supplémentaires en plus des 3 000 déjà déployés. Vous parliez de Gabriel Attal tout à l'heure. Écoutons-le à ce sujet. La menace terroriste islamiste continue à planer au-dessus de notre pays. Elle est forte, elle est réelle, elle est présente, elle ne s'est jamais estompée. Et il faut dire le mal qui est face à nous. La menace est connue, c'est l'islamisme. L'islamisme, c'est un islam dévoyé qui attaque nos valeurs et qui exècre notre liberté, qui veut détruire nos modes de vie. L'islamisme, c'est une spirale qui commence par la haine et qui mène à la destruction. L'islamisme, à qui nous ne laisserons pas, à qui nous ne laisserons jamais une seconde de répit. Il y a maintenant 20 ans, tout le monde s'est moqué de vous parce que vous écriviez les mosquées de Roissy. 20 ans après, la France connaît vraiment bien maintenant le terrorisme. Qu'est-ce que vous diriez de l'état de la menace à l'heure où on parle aujourd'hui ? Est-ce que vous pensez qu'elle est accrue par la perspective proche maintenant des Jeux Olympiques ? Je pense que la menace, elle est en train de devenir existentielle. Je vais expliquer ce terme, ce qu'il veut dire. C'est lourd. Alors, d'abord, la menace, si on écoute aux portes des services de renseignement, on comprend qu'ils sont débordés. Pourquoi ? Parce qu'elle est devenue protéiforme. C'est-à-dire qu'il y a la menace dite exogène, le djihad exogène qui vient de l'extérieur, des actions projetées, des actions imaginées de l'extérieur, très difficiles à anticiper, à prévoir, Bataclan, en tant que Moscou. Mais à cette menace s'ajoute une autre menace, un autre djihad, le djihad endogène, avec l'ubérisation du terrorisme, ainsi s'expriment les services de renseignement, et le djihadisme d'atmosphère qui suscite des cellules par sissiparité, par capillarité, des cellules mimétiques. Et là, on ne peut pas les anticiper. Quand ils parlent entre eux, les services de renseignement, ils parlent de la mouvance caucasienne, la mouvance tchétchène, la mouvance ingouche, C'est inouï. Et encore une fois, ils se sentent débordés. Or, face à cette menace, qu'est-ce qu'on fait ? On nous explique qu'il va falloir vivre avec. Et on va nous aider à vivre avec. Ils sont gentils, les pouvoirs publics. Ils sont attentionnés. Alors on nous dit qu'on va faire des rondes à Pâques autour des églises. C'est rassurant. On va multiplier les caméras, on va multiplier les portiques, on va multiplier les contrôles, les opérations sentinelles, Vigipirate, etc. Mais en réalité, vous connaissez la phrase de Bossuet, en fait. On cherche à soigner les effets des maux dont on chérit les causes. pourquoi la menace est en train de grandir. Parce que le bouillon de culture de la menace ne cesse de grandir. C'est quoi le bouillon de culture de la menace ? Je permettrais de paraphraser Marx. Le laxisme migratoire est comparable à la nuée qui porte le rage. Le laxisme migratoire porte le djihad comme la nuée porte le rage. Vous savez, mon syllogiste que vous avez déjà entendu, parce que vous me connaissez depuis longtemps, mais en fait, il n'a jamais été démenti. C'est une machine infernale. L'immigration est le terreau de l'islam. L'islam est le terreau de l'islamisme et l'islamisme est le terreau du terrorisme. Il faut donc couper la chaîne. On ne le fait pas. Au contraire. Et qu'est-ce qu'on a ? On a la partition naissante d'Expressions et de Gérard Collomb et de François Hollande. Qu'est-ce que ça veut dire la partition naissante ? Allons au fond des choses. La terre de France porte aujourd'hui deux peuples. Un peuple neuf qui s'installe avec ses fiertés et un peuple agar, exténué, qui ne sait plus d'où il vient, qui ne sait plus où il habite. si bien que nous avons face à face deux sociétés, deux sociétés qui abritent un antagonisme fondamental entre deux civilisations, la civilisation arabo-musulmane et la civilisation cristiano-occidentale. Voilà. Nous en sommes là avec cet antagonisme fondamental. Vous avez dit quelque chose, enfin, il y a deux choses qui m'ont interpellé, mais peut-être venons-en à ce que vous venez de dire sur cette chaîne qu'il faut rapidement couper parce qu'il faut également rappeler que islamisme et islam ou terrorisme et islam ne peuvent pas se coller, se juxtaposer. On ne peut pas avoir cette généralisation sur l'ensemble de la communauté musulmane et c'est important aussi de le rappeler dans ces cas-là, Philippe De Villiers. Donc, je viens de vous dire l'islam, islamisme. Bien sûr. L'islamisme est un islam littéral exacerbé. Mais moi, je n'en suis pas à ces querelles-là. Je vais vous dire. Il faut prendre encore plus de hauteur et se dire mais comment on peut faire face à cette menace ? Au fond, c'est le fond de votre question. Exactement. Moi, je pense que pour faire face à la menace, il faut imaginer une grande politique de re-civilisation française. C'est-à-dire le retour de la frontière. Sans frontière, on ne peut rien faire parce que si on veut gérer le stock, il faut gérer les flux. Donc, pour arrêter les flux migratoires, il n'y a pas d'autre solution que la frontière. C'est pour ça que les nations ont été inventées. Et deuxièmement, et là, je vais au fond des choses avec vous. Deuxièmement, il faut une politique de laïcité amoureuse. On n'arrêtera pas une lame de feu avec des codes, avec l'état de droit, avec les valeurs de la République, avec le laïcisme, avec l'athéisme d'état. On l'arrêtera avec une civilisation amoureuse avec une nation amoureuse qui refrancise, qui ose refranciser les territoires perdus et qui donne envie. Et j'ose le dire, il faut que nous soyons capables d'attirer vers nous les nouveaux venus qui ne repartiront jamais. et il faut que nous soyons capables de les attirer vers nous et de leur donner envie de nous ressembler. Non pas dans l'hédonisme, le hénilisme, la culture mortifère, mais dans l'exaltation commune de notre patrimoine vital. Voilà ce qu'on pouvait dire sur la menace terroriste Philippe De Villiers juste après la publicité et c'est vrai que c'est devenu quasiment une série puisque chaque semaine on en parle de cette fameuse commission d'enquête parlementaire sur le renouvellement des fréquences TNT et il s'avère Philippe De Villiers qu'une ancienne ministre de la culture à savoir Roselyne Bachelot vous a en quelque sorte interpené pour ne pas dire taclé. On en parle dans un instant sur Europe 1. Face à Philippe De Villiers 10h-11h sur Europe 1 Eliott Deval De retour sur Europe 1 pour la suite de Face à Philippe De Villiers toujours avec Philippe De Villiers avec Geoffroy Lejeune directeur de la rédaction du journal du dimanche Philippe De Villiers la commission d'enquête parlementaire sur le renouvellement des fréquences TNT voilà un sujet qu'on traite malheureusement ou heureusement chaque semaine et chaque semaine son lot de surprises je vous passe l'audition de nos amis de quotidien cette semaine ce qui m'intéresse ce sont ces ministres de la culture qui ont été auditionnés jeudi dont une certaine Roselyne Bachelot qui en a profité pour s'en prendre au conseil d'état à l'ARCOM et à vous Philippe De Villiers écoutez un collaborateur d'une collaboratrice de l'ARCOM qui m'a signalé que j'étais classé dans cette catégorie d'hiver droite au motif que j'étais une personnalité politique de première importance Timéo Danao c'est de Dona Ferrantès ensuite bien entendu on arrive à une incongruité totale puisqu'on a l'impression qu'on a réuni une sorte de sac poubelle ou de placard au supplice dans lequel on met des gens qui n'ont strictement rien à voir les uns avec les autres c'est ainsi qu'à ma stupéfaction je suis classé dans la catégorie d'hiver droite avec monsieur Philippe De Villiers autant j'ai la plus grande considération pour monsieur Philippe De Villiers acteur incontournable de la vie économique et culturelle de ma chère région des pays de la Loire autant sur l'ensemble du champ de la sensibilité de l'idéologie politique je n'ai rien à voir et puisque cette démarche est justifiée par la proximité des élections européennes nous avons même conduit en 2004 deux listes européennes différentes et fortement opposées pas seulement sur des questions de sensibilité mais sur des questions de fond et je ne veux même pas évoquer les questions sociétales qui m'opposent à Philippe De Villiers mais elles sont connues de l'ensemble de l'opinion publique la simple description de cette affaire déconsidère complètement complètement la démarche qui voudrait ficher des éditorialistes dans une catégorie quelconque je signale par ailleurs que depuis 12 ans je ne suis membre d'aucun parti politique et encore faudrait-il dans mes déclarations sur BFM TV qu'on calcule le nombre de fois je ne suis pas d'accord avec monsieur Macron avec le nombre de fois où je vais être d'accord mais peut-être que dans la même phrase j'ai mis une nuance quand j'ai appris ce fichage par l'ARCOM je me suis dit que j'allais envoyer au président de l'ARCOM une lettre saignante mais puisque je voulais vous réserver la teneur de mes propos je considère que j'ai dit à l'ARCOM tout le mal que je pensais de ce fichage Votre réponse à Roselyne Bachelot Alors ma réponse c'est la suivante c'est pas marrant quand même c'est même terrible ce qui lui arrive elle confesse un double désagrément le premier c'est d'être fiché et le deuxième d'être fiché à côté de Philippe de Villiers alors d'être fiché d'abord elle a raison elle a quitté la politique elle est sur une chaîne mais bon elle n'a pas de mandat elle n'est pas élue elle n'est plus en politique donc elle est dans la même situation que moi moi j'ai demandé à mon avocat à maître Gaule-Nadel de déposer un recours au conseil d'état comme monsieur Deloire oui et je lui suggère d'en faire autant on pourrait même faire une plainte jointe ça aurait de la gueule enfin non parce que justement deuxième problème elle confesse que elle est elle est fichée à côté de Philippe de Villiers elle est divers droite c'est-à-dire qu'en fait elle risque en cas de problème d'aller dans la même prison et pire de se retrouver dans la même cellule divers droite c'est qu'une cellule à la santé pour les divers droite je me suis renseigné donc moi je lui ai dit t'inquiète pas je ferai la popote il n'y aura pas de patriarcat et en fait je pense que donc là aussi elle a raison on vous rendait compte ce qui lui arrive en fait elle sait ce qui lui arrive et moi aussi je sais l'arcom s'est trompé et je le dis à Rocoli Gémesse que j'ai bien connu bon c'est un garçon précis que j'ai appris à être précis puisqu'elle était à mon cabinet donc quand j'étais ministre de la Culture et là il a commut une imprécision il a confondu la fille et le père parce que le père qui était mon voisin qui était mon ami de combat on était ensemble sur les astrades de Maastricht Jean Narquin il était divers droite il a quitté le RPR pour se mettre divers droite parce qu'il n'était plus d'accord au moment de Maastricht il était anti-Maastricht et en fait Roselyne là elle est dans elle est dans une posture mais en privé je vais vous citer deux choses elle m'avait appelé l'année dernière avec mon fils Nicolas en disant venez déjeuner parce que je veux vraiment rendre hommage à votre puits du fou ça fait honneur à la France donc c'est c'est une fille qui a du panache vous voyez voilà et on avait un déjeuner très très sympathique d'ailleurs on avait beaucoup ri et à la sortie du déjeuner elle me prend comme ça par le cou puis elle me dit à l'oreille elle me dit de toute façon un homme que mon père aimait tant ne peut pas être tout à fait mauvais voilà allez Roselyne t'inquiète pas il y aura des beaux jours dans toi et peut-être même des belles audiences Philippe Devilliers parlons du narcotrafic à présent de la guerre contre le trafic de drogue alors on a parlé ces dernières semaines de Marseille de Dijon de Rennes de Nîmes d'Avignon il s'avère que le ministre de l'économie et des finances était auditionné par la commission d'enquête sénatoriale sur le narcotrafic Bruno Le Maire qui dresse un bilan au plus qu'inquiétant écoutez d'abord les trafiquants de drogue ont des moyens comparables à ceux des états c'est une des grandes nouveautés ils ont un arsenal technologique des sous-marins grâce auxquels ils peuvent transporter de la drogue sans être repérés des balises des caméras qu'ils positionnent dans les conteneurs de stupéfiants pour mieux les tracer nous commençons notamment à voir s'implanter des trafiquants étrangers venus de cartels sud-américains sur le sol national il faut donc agir vite car bientôt il sera trop tard nous risquons donc si les mesures nécessaires ne sont pas prises de voir apparaître de nouveaux médiélines au coeur du continent européen l'idée est de s'inspirer de la jurisprudence sur le terrorisme qui fonctionne très bien le niveau de menaces pour moi est similaire ils demandent la même détermination et la même capacité à s'affranchir d'un certain nombre de règles que nous avons respectées jusqu'à présent et dont jouent les narco-trafiquants c'est ma position de ministre de l'économie et des finances pour le jeune qu'est-ce qu'elle vous inspire cette déclaration très angoissante en fait de Bruno Le Maire après vous avez décrit une sorte de pieuvre en parlant du terrorisme aujourd'hui on a la même chose avec le narcotrafic on a l'impression de ça en tout cas en fait Bruno Le Maire dit la vérité sous serment ça fait froid dans le dos et donc il pose la question du narco-état alors c'est le FMI qui définit les narco-état à ma connaissance il y a trois traits communs dans un narco-état vérifions pour savoir si la France est en voie de devenir un narco-état premièrement un narco-état se joue des frontières bon c'est le cas vous vous rendez compte qu'à Rotterdam et à Anvers Pays-Bas-Belgique arrivent 200 tonnes par an et au Havre il y a 2% des conteneurs qui sont contrôlés donc en fait la drogue elle arrive de 200 tonnes de cocaïne par an bon ensuite et la deuxième question c'est la question de la cartélisation un narco-état il y a des cartels bon on y est c'est pas moi qui le dis c'est les juges qui l'ont dit récemment et la troisième question c'est la question du marché de masse un narco-état il a un marché de masse j'ai lu ce matin un chiffre incroyable des services de renseignement il y a 6 millions non 600 000 pardon 600 000 consommateurs de cocaïne en France et donc il y a une banalisation de la consommation donc on est en voie de devenir un narco-état ce qu'a dit Bruno Le Maire est absolument incroyable il a dit il y a des sous-marins des sous-marins et ils sont plus puissants que les états et ce qui nous guette c'est le cartel de Medellin voilà donc on voit bien qu'en réalité on est tout prêt parlons de l'Europe à présent Philippe de Villiers il y a un peu moins de 70 ans la première pierre d'édifice européen était posée en signant les traités de Rome parmi les pays formant cette communauté européenne économique et de l'énergie la France l'Allemagne la Belgique le Luxembourg et les Pays-Bas et j'ai retrouvé une archive justement qui montre cette signature aux français des traités de Rome à Rome le palais du Capitole dessiné par Michel-Ange et qui domine la ville éternelle a été le cadre majestueux de la rencontre des six venus mettre le point final aux négociations instituant le marché commun et le râteau Messieurs Beck pour le Luxembourg Seigny et Martino pour l'Italie Lens pour les Pays-Bas le chancelier Adenauer pour l'Allemagne fédérale Monsieur Christian Pinault pour la France et Monsieur Spack pour la Belgique ont paraffé les deux documents qui jettent les nouvelles bases économiques d'une Europe en formation Voilà pour cette archive Philippe de Villiers Vous vouliez absolument revenir sur le traité de Rome parce que vous avez eu la chance de rencontrer l'un des principaux acteurs du traité de Rome Que vous a-t-il dit Philippe de Villiers ? C'était un ami Jean-François Doniaud académicien grand marin un des auteurs du préambule du traité de Rome et un des rédacteurs du traité de Rome et il m'a fait des confidences qui m'ont éclairé qui vont peut-être surprendre des téléspectateurs D'abord il m'a dit voilà nous avons livré je le cite textuellement un traité soigneusement ambigu entre l'intergouvernemental et le fédéral avec des grades de radium c'est toujours lui qui parle la commission monopole d'initiative et cette phrase que j'ai rédigée moi-même dit-il un processus créant une union toujours plus étroite pour pouvoir passer de la coopération à l'intégration ensuite il m'a dit la recherche en paternité du traité de Rome est complexe l'idée est largement américaine je dis ah bon pourquoi ? parce que les américains avaient une obsession c'était emmailloter l'Allemagne pour éviter que l'Allemagne ne se laisse aller au drang d'Arosten de son histoire et qu'elle évite d'aller vers le Lebensraum vers l'Europe centrale emmailloter l'Allemagne et ensuite je dis le père de l'Europe il me dit Robert Schoen était un être complexe et là il m'a dit des choses que j'ai vérifiées plus tard et qui vont sidérer les téléspectateurs qui nous écoutent parce qu'évidemment on le tait ce que je vais dire il a porté l'uniforme allemand en 1914 en 1938 c'est vérifiable ce que je vais dire ce que je dis il a voté avec enthousiasme les accords de Munich plus fort le 16 juin 1940 il est nommé sous-secrétaire d'état réfugié il entre comme ministre au gouvernement de Pétain puis le 1er juillet il déménage à l'hôtel du Parc à Vichy avec son ministère dans l'hôtel du Maréchal Pétain puis le 10 juillet il vote en tant que député les pleins pouvoirs au Maréchal Pétain le 9 mai 1950 il prononce une allocution qui fait grand bruit sur l'Europe cette allocution a été largement inspirée par Dean Hutchison le secrétaire d'état américain qui est venu spécialement pour contrôler la déclaration et en 1955 il devient le président du mouvement européen qui est largement financé et presque exclusivement par le comité pour les Etats-Unis d'Europe De Gaulle ne l'aime pas et De Gaulle dit en 1957 si vous voulez unir les nations d'Europe ne cherchez pas à les intégrer comme des marrons dans une purée de marrons et De Gaulle s'accroche à deux choses la préférence communautaire et la coopération voilà ce qu'a été le traité de Rome parce que vous aimez l'histoire Philippe de Villiers vous voulez nous raconter un vendredi saint particulier c'est le 29 mars 1241 le précieux fardeau porté sur un coussin écarlate par le roi et ses frères est finalement posé déposé sur l'autel dans le coeur de la chapelle royale Saint Nicolas la procession a commencé à sens là où est arrivé l'insigne trésor le roi a marché pieds nus comme un roi sans couronne seulement vêtu d'un mantel de pauvre laine il est suivi par toute la fine fleur de chevalerie française autour du cortège ce ne sont que soupirs et dévotions le jeune roi Louis IX qui a 25 ans entend monter en son fort intime le murmure du saint récit il le dépouillère il l'habillère le rend l'enveloppère d'un manteau rouge puis il tressère une couronne d'épines la déposère sur sa tête lui mire un roseau dans la main droite et il le flégeolère il le souffle terre voici que la couronne d'épines voici que la couronne de Jérusalem vient rejoindre la couronne de France et peut-être s'échanger contre elle couronne de souffrance contre couronne de puissance le royaume change de cap en cet instant aspiré vers le Golgotha vers l'Orient alors le jeune roi appelle à lui les hommes de l'art et dessine esquisse les voies d'une architecture toute nouvelle je ne veux pas d'une chapelle je veux une verrière d'apocalypse qui symbolise par sa légèreté sa sveltesse la victoire absolue de l'esprit sur le corps du vide sur le plein sacrifier tout à la lumière jusqu'à présent c'est la pierre qui tient la lumière je veux que ce soit désormais la lumière qui tienne la pierre ainsi est sortie de terre la sainte chapelle surmontée d'une flèche légère composée de bois de cèdre de terre sainte comme le mât d'une neuf qui vogue vers l'Orient un sillage un appel alors la couronne d'épines en acacia sacrée accompagne la France la France et la souffrance la souffrance et la France sont prises dans la même arime et bientôt la France et la souffrance vont connaître une autre rime celle de l'espérance mais ça c'est pour demain on se retrouvera Philippe Devilliers évidemment et Geoffroy Lejeune bien sûr samedi prochain à la même heure sur Europe 1 en partenariat avec CNews bon week-end Pascal à tous les auditeurs d'Europe 1 juste le temps pour moi de vous rappeler Europe 1 Sport le studio des légendes présenté par Jacques Vendroux votre grand rendez-vous sport du vendredi au dimanche de 20h à 21h sur Europe 1 et ce soir invité exceptionnel ce soir de Jacques Vendroux puisqu'il reçoit Philippe Diallo président de la Fédération française de football mais dans un instant sur Europe 1 c'est Laurent Mariot pour la table des bons vivants cher Laurent quel est le menu ce samedi ? Bonjour Elliot c'est le week-end de Pâques et bien on va vous donner des idées pour cuisiner de l'entrée au dessert des oeufs des asperges du chocolat bien entendu et on met les petits plats dans les grands Elliot le chef Yannick Alenot nous rejoint juste avant midi à tout de suite Sous-titrage Société Radio-Canada